Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Gober les mouches, on va rencontrer un chef étoilé qui a été finaliste de la saison 5 de Top Chef. On le retrouve au Mensa, son restaurant secret dans le 19e arrondissement de Paris. Allons-y ! Salut Thibaut ! Salut ! Comment ça va ? Ça va ! On est où ici ? On est à Mensa, c'est mon petit bistrot du 19e, sur les hauteurs de Belleville, dans une petite rue où je pense qu'on est le seul commerce. Ah non, on n'est pas le seul commerce, il y a un cordonnier aussi et un autre restaurant qui fait l'angle. Et voilà, on est peinard. Merci en tout cas beaucoup de nous accueillir ici. Avec plaisir. C'est aussi un peu grâce au confinement peut-être. Non, tu sais qu'un restaurant n'est pas ouvert 24 heures sur 24 mon ami, et qu'on aurait pu tourner ça la nuit. Oui, je ne sais pas si tu aurais accepté. Bien sûr. En tout cas, c'est très gentil. Thibaut, tu as 36 ans, tu es né à Lyon, et tu as découvert ta passion pour la cuisine en visitant les cuisines de Paul Bocuse avec ton père. Et… Je ne sais pas si j'ai découvert ma passion en visitant les cuisines. J'avais… Déjà quelque chose… Une petite attirance pour les cuisines. J'ai eu la chance de pouvoir visiter ces cuisines-là, c'était assez impressionnant. Et après, tu es parti à Orléans en école hôtelière. Oui. Et je voulais savoir un petit peu… Au début, tu étais plus orienté vers plutôt la pâtisserie, et après, tu t'es orienté plus vers le salé. En école hôtelière, tu apprends les deux. Comment ça marche, en fait ? Parce que ça n'a rien à voir la cuisine et le salé avec la pâtisserie. Comment ça se passe en école hôtelière ? On vous apprend les deux ? Disons qu'en fait, tu peux faire une formation que pâtisserie, mais quand tu fais une formation cuisine, tu as une formation aussi dans la cuisine, il y a la pâtisserie qui est intégrée, si tu veux. Mais ce n'est pas la pâtisserie de boutique. La formation de pâtissier, en fait, c'est une formation à la base de boutique, ou de restaurant, de pâtisserie de restaurant. Mais tu as vraiment la pâtisserie et d'un autre côté, la cuisine. Mais dans la cuisine, il y a la pâtisserie aussi. C'est peut-être un peu difficile à comprendre. Mais disons que de toute façon, la pâtisserie, c'est de la cuisine aussi. Tu prends des ingrédients, tu les cuis, tu les assaisonnes, alors peut-être pas avec du sel, mais plutôt avec du sucre. Mais c'est de la cuisine. Donc l'un sans l'autre, c'est quand même la même chose. On dit souvent qu'un bon pâtissier peut faire un bon cuisinier, mais qu'un bon cuisinier ne peut pas faire un bon pâtissier. Parce que c'est les pâtissiers qui disent ça. Tu fais de la bonne pâtisserie ? Ils ont peur, bien sûr. Oui ? Bien sûr. Je sais faire… En fait, oui, je suis une bonne pâtisserie. On goûtera la prochaine fois. Bien sûr. Il y a des choses simples. La pâtisserie, ce n'est pas que des montages hyper compliqués. Pour moi, une crème caramel, une île flottante, un petit soufflet. C'est de la pâtisserie de restaurant plutôt, mais c'est hyper bon. Ce sont des pâtisseries que tu ne trouves pas en boutique. Et dans un restaurant, je pense que c'est important de manger des pâtisseries que tu ne trouves pas en boutique. Sinon, ça n'a pas de sens. Déjà, c'est une pâtisserie que tu manges en fin de repas. Ce n'est pas une pâtisserie que tu manges l'après-midi ou comme ça. Et c'est une pâtisserie qui doit être en adéquation aussi avec ta cuisine. Donc, il faut changer quelques codes. Ce n'est pas la même pâtisserie que les pâtissiers vraiment… D'accord. Mais donc, toi, tu es plus dans le salé. Et après l'école hôtelière, tu as appris aux côtés de Yannick Allénaud, Marc Ménaud, Alain Dutournier. Tu as aussi été chef de partie au Meurice. Et tu arrives au restaurant Antoine dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, tu décroches ta première étoile. Ça fait quoi de décrocher une étoile quand on est chef ? Alors, quand je suis arrivé à Antoine, si tu veux, l'étoile était déjà là. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est que j'avais juste à la confirmer. Donc, j'avais six mois pour la confirmer. Alors, c'est comme si tu l'avais parce que la plupart du temps, l'étoile s'en va en fait. Et après, tu es obligé de la retrouver. Donc, j'étais content. Mais je ne pense pas que ce soit le même impact que d'avoir son étoile, tu sais, en s'installant, en attendant et en étant appelé. Donc, tu as quand même réussi à la conserver. Alors, je l'ai conservé, oui, direct. Donc, j'étais content. Après, ça fait quoi ? Tu continues à travailler parce que tu penses à celle d'après, en fait. Donc, est-ce que l'objectif, c'est quand même toujours chercher l'étoile ? Ah non, pas du tout. En fait, ça dépend du type d'établissement, du type des cuisines que tu veux faire, du type de clientèle que tu veux. En fait, ça dépend de plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et en plus à Paris, ce n'est pas quelque chose, l'étoile, qui interpelle forcément le client. Aujourd'hui, tu as beaucoup de restaurants où tu peux y aller tranquillement sans te poser la question s'il y a une étoile, si c'est bien noté au Goemio. Alors, c'est des très bons guides, tous. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de… Tu sais, aujourd'hui, tu vas dans un resto parce que c'est un pote qui te l'a conseillé, puis tu m'ouvres trop bien là-bas, j'y vais. Peu importe si c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui compte, tu te mets à table, il y a du monde, le service, il est sympa, tu manges des bons produits, tu manges bien. Tu as passé un bon moment avec étoile, bonne note, tout ça, je pense que c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que cuisinier et restaurateur, c'est de faire de la restauration. Tu vois, une restauration gourmande, sympa, où on partage, où on s'amuse. Après, si les gens, demain, ils ont envie de s'amuser autour de menus un peu plus complexes, on peut le faire, tu vois. Mais ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Le but, c'est le plaisir. Le but, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est la convivialité d'un lieu, et c'est son ambiance. Mais quand même, les restaurants étoilés, dans l'imaginaire des gens, c'est quand même une certaine exception. C'était quoi, en fait, le quotidien, une journée type d'un chef étoilé ? Eh bien, c'est assez simple, la journée type, tu te lèves déjà le matin. Petit café. Fatigué, puisque tu t'es couché tard. Donc, ouais, petit déj, j'emmenais les enfants à l'école, tout ça. Après, j'étais au restaurant vers 9h à peu près, plus tôt s'il le fallait ou pas. Mais bon, ayant des enfants, il fallait que je les emmène à l'école. Donc, je ne pouvais plus y aller aussi tôt qu'avant. Mais à peu près 9h au restaurant, avec les équipes, regarder un petit peu les produits, les arrivages du jour, tout ça. Donc, les arrivages du jour, c'est très important parce que notre carte, elle n'était pas vraiment inscrite, en fait. Ok. Ça changeait un petit peu. Tous les jours ? Ouais, en fait, suivant les produits. On a toujours travaillé de façon à ne pas être prisonnier d'une carte à respecter. C'est trop compliqué, en fait. Parce que si demain, il n'y a pas d'asperges, il n'y a pas d'asperges. On ne va pas aller chercher des asperges qui viennent de je ne sais pas d'où, d'une mauvaise qualité, parce qu'il nous faut des asperges, parce que c'est marqué sur la carte. Tu vois, on ne travaillait pas comme ça. On commandait les produits. S'il n'y avait pas, il fallait trouver une alternative. Ok. Donc, soit aller au marché, soit aller voir 2-3 producteurs qu'on connaissait dans la matinée. C'était un petit peu compliqué, des fois. Mais on arrivait toujours à trouver des solutions. Donc, ça demande un briefing, en fait, le matin en arrivant, en regardant les produits, ce qui va se passer, ce qu'on fait à la carte à midi, ce qu'on va proposer. Alors, la plupart du temps, ça roule, on sait ce qu'on a. Mais ça demande quand même un briefing, savoir les menus, les machins, le déj, tout ça. Après, on enchaînait forcément midi jusqu'à 15 heures sur le service, 15 heures, 16 heures. En fait, ça dépend de la taille des menus qui sont commandés. Et après, en fonction du monde que tu as le midi et la mise en place que tu as pu sortir, soit tu prends une petite coupure, tu fais une sieste, soit tu restes avec toute l'équipe. Ce qui arrivait 4 jours sur 5 à peu près. Donc, en fait, la journée continuait. Et puis, finalement, à 19 heures, on n'était pas en place. Et les services commençaient. En fait, c'est des journées TGV. Ça passe à une vitesse folle. Et à minuit à peu près, tu as à peu près fini ta journée, dernière commande, tout ça. Ok. Et tu rentres chez toi à minuit et demi, une heure à peu près. Ok. Voilà la journée type qui fait rêver. Est-ce que tu penses que le prix d'un restaurant étoilé est toujours justifié ? Est-ce qu'il y a vraiment une qualité ? Ou est-ce qu'il y a un petit côté exception, élitisme un petit peu, pour limiter en fait la clientèle ? En fait, dans un restaurant étoilé, il y a le prix de l'assiette, mais il y a aussi le prix du service. Si tu veux, il y a tout un… C'est une expérience globale que tu payes. Ce n'est pas qu'une assiette. Donc forcément, le prix de l'assiette, il va se répercuter en fait sur l'expérience globale de l'établissement. Ça demande un sommelier, ça demande de l'accueil, ça demande aussi de la précision sur chaque table pour annoncer les plats, la connaissance des plats, le rythme du service pour ne pas être débordé. Chaque table doit être unique en fait. Tu viens manger au restaurant, dans un restaurant étoilé où il y a du personnel et tu payes cher, tu n'as pas le droit d'attendre. On n'a pas le droit, nous, de ne pas savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Tu ne vas pas dire, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris, il y a quoi dedans ? Attendez, je vais demander au chef. Tout doit être prévu en fait. Tu n'as qu'une clientèle qui met un certain prix et il faut que derrière ça suive. Donc c'est pour ça que ça monte vite une addition dans un restaurant étoilé parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de personnel. En plus des produits d'exception, tu vas travailler. Alors, tu n'es pas obligé de travailler des produits chers, mais souvent les produits un peu moins onéreux vont demander beaucoup plus de travail. Donc la main-d'oeuvre aussi, ça se paye. Ce n'est pas gratuit. Toi, tu adores cuisiner le poisson, travailler le poisson. D'ailleurs chez Antoine, c'était un peu spécialité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le poisson, qui ont un peu de mal comparé à la viande ou au volaille. Ils ne venaient pas chez moi. Mais justement, pourquoi tu penses que les gens ont du mal avec le poisson ? Est-ce que c'est parce que c'est un goût très particulier ou est-ce que c'est une question d'éducation gustative ? Moi, dans ce cas-là, je n'aimais pas le poisson non plus. Ok. Donc, c'est vrai que je comprends totalement les gens qui n'aiment pas le poisson. C'était une odeur… Je n'aime pas l'odeur du poisson en fait à la base. Sauf que le poisson, il a une odeur à partir du moment où il commence à ne pas être bon, enfin pour moi. Un bon poisson, quand il est frais, quand il est bien pêché, quand il est bien nettoyé, ça n'a pas d'odeur. Donc, à partir de là, déjà un poisson qui n'a pas d'odeur, c'est déjà beaucoup moins ragoûtant. Et comme beaucoup de gens ne savent pas manger du bon poisson, forcément ça ne va pas leur donner envie. Tu rentres dans une poissonnerie qui sent mauvais, tu n'as pas envie de manger. Ça ne te donne pas envie l'odeur d'une poissonnerie. Tu rentres dans une chocolaterie, ce n'est pas la même odeur. Donc, le poisson, je comprends. Ensuite, c'est un produit qui est assez cher quand même, le poisson, et qui est compliqué à travailler. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose que tu fais à la maison aussi facilement qu'un steak. Tu as une recette de poisson qui pourrait convaincre quelqu'un qui n'aime pas le poisson de donner le poisson ? Toujours. Je fais une seule manière, tu prends n'importe qui. Bon, à moins qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment très psychologique. C'est très psychologique. Moi, j'ai commencé par ça. Parce que vraiment, je ne pouvais pas. Les poissons, je n'aimais pas. Mais c'était psychologique. Donc, une petite seule manière, je pense que… Tu démarres par une seule manière. Fraîche, cuisinée parfaitement, bien postillante, le bon beurre. Et voilà, c'est tellement fin et délicat. Enfin, on peut difficilement dire que ce n'est pas bon. Et puis, c'est un poisson qui n'est pas fort, tu vois, qui a une mâche. C'est très, très bon. Tu aimes bien quand même travailler la viande ? Ouais, j'adore, bien sûr. Je travaille beaucoup la viande aussi. Aujourd'hui, il y a quand même, dans l'air du temps, un gros impact. Il y a les vegans, les végétariens, etc. Tout ce qui est cruauté animale et tout. Toi, en tant que chef, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu essaies de tourner ta cuisine vraiment plus sur des choses sans viande, sans poisson, même sans lait, sans œufs ? Non, 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 pas du tout. Je pense que c'est important, mais il faut surtout partir d'une base de déjà savoir ce qu'on achète. comment ça a été tué, où c'est produit, qui sont les éleveurs. Enfin, tu vois, c'est toute une chaîne qu'il faut connaître parfaitement. Et à partir de là, moi, j'ai aucun souci à servir de la viande ou du poisson ou n'importe quoi. Dès l'instant où je sais d'où ça vient, comment ça a été fait et de quelle façon c'est fait. Parce que nous, de base, l'homme, on est omnivore, on a besoin de manger de tout. On n'est pas des vaches. Donc, je pense que de manger de tout avec modération, bien sûr, c'est normal. Donc, tu ne te verrais pas arrêter le poisson et la viande ? Non, non, je ne vais pas arrêter le poisson et la viande, c'est de la connerie en fait. Tu vois, dans un restaurant, si on peut se faire plaisir, il faut se faire plaisir. Que à la maison, on se dise, ok, on diminue les doses de viande, on ne se fait pas un steak tous les deux jours, on ne se fait pas du jambon tous les jours, du saucisson, du machin, du truc. Ok, tu vas au restaurant, s'il y a peut-être un moment où tu peux manger des bons produits qui vont être bien faits, qui vont être respectés en plus, tu vois, on va respecter le produit, on va te le faire de façon intelligente, on va essayer de passer l'intégralité des morceaux d'une bête, tu vois, pour ne pas avoir de pertes. Pareil pour un poisson, s'il y a un endroit où il faut le manger, c'est là. Ouais. Voilà. J'avance un petit peu dans ta vie et il y a quelque chose un peu qui a marqué ta vie, c'est la saison 5 de Top Chef. Ouais. Tu as été finaliste, malheureusement, tu n'as été que deuxième. Pardon. Tu étais déjà chez Antoine, tu avais déjà un beau parcours, etc. Pourquoi tu as décidé de faire Top Chef ? Parce que je pense que c'est une expérience qui est originale, où tu as beaucoup de visibilité quand même, et tu as beau être étoilé ou ce que tu veux, tu n'as pas cette visibilité. Et si tu veux, avant de créer un énorme réseau pour que les gens viennent chez toi ou quoi que ce soit, ça c'est difficile de faire tourner un restaurant qu'il soit complet midi et soir, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est un accélérateur un petit peu de carrière. Donc, je me suis dit, allez, ça peut être un bon défi, c'est sympa et je le fais. OK. Tu as passé un bon moment. Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. Les épreuves sont marrantes. En plus, l'expérience est sympa parce que ce n'est pas qu'un concours de cuisine. En plus, tu découvres un peu toute une organisation, toute une façon de faire. Enfin, ouais, c'est marrant. Tu regardes encore Top Chef ? Ouais, je regarde bien sûr. Je ne regarde pas toutes les émissions, mais dès que je peux regarder, je regarde. Il y a toujours des choses intéressantes. Il y a toujours des bons candidats. Tu essaies de prendre un peu des idées ? Ouais, on ne le sait jamais. Il y a toujours des idées intéressantes. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a plein de choses à voir. Qu'est-ce que tu penses de cette saison ? Je pense que dans cette saison, il y a un très bon niveau. C'est qui ton préféré ? Mon préféré ? Mon préféré, je vais dire Mathias parce que c'est un pote à moi. Ok. Voilà. Après, mon préféré, je ne connais pas assez bien les autres. Je n'ai pas encore fait ma sélection. Mais je vais opter pour mon pote. Ok. Donc, Antoine, là, on a Mense. Après, tu as Sélé. Sélé, oui. Sélé, qui veut dire chaise. Ici, Mense, c'est la table. Il y a Verdé. Alors non, ça, ce n'est pas à moi. Enfin, tu as signé la carte du Verdé. À Paris, à Dubaï, à Saint-Trope. Tu as fait tellement de trucs. Ouais, ouais. Mais je pense que… C'est quoi le but ? C'est vraiment de nouveaux challenges ? T'as plein d'idées ? C'est innové, mec ! Attends, attends, attends. Non, je plaisais. Tu l'enlèves. Non, le but… Enfin, je pense qu'il faut se nourrir d'expérience et de machin. Après, tu sais, chaque chose que j'ai faite, c'était avec des potes, qu'ouvraient des trucs, des machins. Tu sais, il y a toujours un petit côté. Viens, on fait ça. Tu me files un coup de main pour faire ça. Puis bon, après, on s'arrange. Puis on arrive à créer des trucs. C'est pas grand-chose. Après, c'est assez rapide. Après, quand tu es bien structuré, que tu as des bonnes équipes qui peuvent aller filer un coup de main là-bas. Là-bas, on met des trucs en place. Si tu veux, c'est plus facile pour des gens qui sont à la base pas dans la restauration et qui veulent ouvrir des entités qui ont des bonnes idées, qui peuvent être des bons restaurateurs. Mais en cuisine, tu vois, ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes, les machins. Donc, tu sais, pour les ouvertures, c'est un petit coup de main, histoire de mettre un peu en place, trouver deux, trois gars pour créer les équipes. Et puis après, créer un noyau dur. Et puis après, ça roule, tu vois. C'est pas comme si je passais ma vie dans chaque établissement. Moi, je me suis concentré sur Antoine, sur mes bistrots. Et après, c'est plus des coups de main, des gros coups de main qu'autre chose. Et tu as envie de continuer comme ça, à essayer de créer de nouveaux concepts ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Et demain encore, on me propose des trucs originaux et intéressants. Je pense que c'est toujours… Enfin, je ne sais pas, tu te nourris de chaque expérience, tu vois. Tu fais des choses différentes, que ce soit du gros volume, du petit volume, de la vente à emporter. Ça peut être de la cantine d'entreprise un peu stylée. Ça peut être plein de choses différentes. Et à chaque fois, tu apprends, tu apprends, tu apprends. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ! Parce que je sais que tu aimes beaucoup quelque chose. C'est… Hop ! Le vin ! Je t'ai apporté une bouteille de saké. Ah, magnifique ! Parce que moi, quand je parle de saké, à mes potes, ils pensent tous que je parle du digestif super fort que tu as dans les restos asiatiques, dans les petits shots avec les femmes à poils au fond. Alors qu'en fait, pas du tout. Ah ben non ! Et c'est quoi le saké ? Ben le saké, je dirais que c'est plus comme un vin. C'est un vin de riz en fait. C'est un alcool de riz, soit par fermentation, soit par… je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un alcool qui est à peu près à 16, 17 degrés, des fois à peine. Je ne sais pas combien il est celui-là. Mais ouais, 12 degrés. Donc, on est vraiment comme un vin. Et on est vraiment sur des tonnes de riz différents, les altitudes, les process, enfin, ça dépend comment ils le font. C'est vraiment un vin. Enfin, pour moi, ça s'apprécie comme un vin. Qui se boit en plus, tu peux l'apprécier dans différents verres. Donc, soit dans des verres en terre cuite, soit dans des verres en cristal. Enfin, tu as plusieurs façons de le déguster. Et ça met des nuances de température. Oui. Une impression, tu vois. Ok. Après, normalement, ça se fait très peu. C'est le saké chaud. Certains disent que même moi au Japon, je n'en ai jamais goûté. Mais ça doit se faire puisque ça se fait. Mais tu en as du pétillant. Enfin, tu as plein de choses. Tu peux faire des vraies dégustations de saké. Et moi, je trouve ça génial. Et surtout sur les fruits de mer, sur un oursin ou des choses comme ça. Après, tu as des longueurs en bouche. C'est exceptionnel. Tu disais que c'était presque plus intéressant de boire du saké justement avec du poisson que du vin blanc. Je ne dis pas que c'est plus intéressant. Je dis que c'est hyper intéressant. Oui. Tu vois. Je ne veux pas dire que c'est plus intéressant. C'est hyper intéressant. Et voilà. Et comme tu dis, ce n'est pas du tout l'alcool fort de riz qui ressemble à de la vodka dégueulasse. Non. Le saké, c'est une vraie perle. Tu vois. Les bons sakés, bien faits. C'est vraiment un artisanat à part. Ce saké, je l'ai acheté à la maison du saké à Paris. Et c'est un saké qui peut se boire apparemment frais à température ambiante ou chaud. Je pense qu'on va sûrement le déguster à température ambiante parce que je n'ai pas envie de le chauffer. Et j'ai demandé conseil parce que je voulais un saké qui s'accorde avec un des deuxièmes trucs que tu aimes beaucoup. Ce deuxième truc, c'est les crêpes au Nutella. Est-ce que tu aimes vraiment les crêpes au Nutella ou pas ? Ouais. Ouais. Et en fait, donc, c'est un saké. J'ai demandé qu'il fallait qu'il s'accorde avec du chocolat. D'accord. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà essayé de manger une crêpe au Nutella avec du saké. Non. Mais c'est la première fois que tu vas le faire. On va le faire ensemble et j'ai très envie de savoir. L'habitude en bois du cidre. Donc, je me demande si ça va marcher. Est-ce qu'il y aura peut-être une découverte sensorielle ? Ok. Magnifique. Donc, saké de la maison Tamagawa, pour ceux qui connaissent. C'est marrant parce qu'en bouche, c'est très hackeux. Tu n'as pas de l'alcool que tu peux avoir comme dans un vin blanc. Non. C'est vraiment sympa seul. Tout seul. Non, c'est marrant celui-là. Il y a beaucoup de saké. Tu as souvent un fond de fraise tagada un petit peu dans le nez et tout ça. Là, pas trop sur celui-là. Toi, tu as un saké préféré ? Non. Je ne pourrais pas te dire le nom. J'en ai goûté plein. Après, tu sais, ça dépend avec le sommelier, surtout pas en bosse. Ok. Je ne suis pas assez connaisseur pour te dire, moi, j'aime ce saké-là ou celui-ci. Il y en a tellement. C'est comme si je te le disais, demain, c'est quoi ton vin préféré ? En fait, ça dépend où tu es le jour. Ce que tu manges aussi. Ça dépend de ce que tu manges, où tu es aussi. Ça dépend si tu es en bord de mer, si tu es ici. Tu n'as pas envie de boire la même chose. Ça dépend des endroits. Bon, il y a une petite crêpe au litre. Allez. C'est parfait. Franchement, si ça fit avec le saké, on est un peu frais. On va faire le tasting. C'est dommage, il y a peut-être un peu trop de noisettes dans ce chocolat. Oui. Et ça prend un tout petit peu le pas sur ton saké. Non, je ne sais pas. Le relou. On aurait essayé. Mais ce n'est pas mauvais. Oui, écoute, ça passe. C'est original. Tu as des bonnes idées. Si un jour, je vois à la carte de ton restaurant, Crêpe au Nutella. Crêpe au Nutella, saké. C'est quand même pas mal. Une crêpe au Nutella ? Oui. Oui, ça passe bien. Tu vois, ça a beau être quand même rempli d'ingrédients pas de ouf quand même. Une Nutella ? Oui. C'est vrai. C'est quand même pas mauvais. Est-ce que tu vas au McDo par exemple ? Ça m'est déjà arrivé. Oui. Donc, tu ne boycottes pas ce genre d'enseignes ? Oui. Je ne suis pas un relou à aller boycotter tous les trucs. Et machin. Et les Dark Kitchen. Et c'est nul. Et ça, et ça. Ça va là chez moi. Franchement, je ne suis pas un activiste si tu veux en train de… OK, ce n'est pas la meilleure des bouffes, ce n'est pas le meilleur des mondes. Mais écoute, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se faire plein de restos et se taper des menus à 6 balles, je ne sais pas combien ça coûte, 6, 7 euros, tu vois le menu. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même à Paris une offre de restaurant où tu peux quand même aller te faire de la bonne bouffe pas chère ? Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle pas chère à Paris ? Oui, mais à Paris ou même en Provence, enfin dans le reste de la France. Oui, mais tu vois, moi je vois des cultures familiales. Enfin, mes parents déjà mettent 40 balles par personne dans un resto, tu vois. Et mes parents ne sont pas pauvres. C'est une classe moyenne normale. Mais ce n'est pas… Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à mettre 40, 50 balles, 60 balles, tu vois, par personne dans un restaurant. Non, c'est tout le monde. Alors qu'à Paris, tu te dis, tu en as pour 40 balles chacun, ça va, ce n'est pas cher. Oui, mais tu as quand même des restos beaucoup plus accessibles que ça. Oui, le midi, tu peux manger pour 25 balles, mais après tu rajoutes un verre de vin, un café, enfin tu arrives toujours à 30 balles. Après, tu as encore bien moins cher si tu veux. Après, enfin, ça dépend ce qu'on veut manger après. Qu'est-ce qu'on appelle un restaurant aussi ? Là, je te dis, vas-y, on se fait un resto ce soir, tu en mets nous. On se fait un resto ce soir, je t'en mets nous. J'ai tellement d'adresses. Mais je ne te répondrai pas, je ne sais pas, tu veux manger quoi ? Je ne sais pas, un truc français, accessible… On va ce soir, je dirais… Un truc sympa… Allez, on va chez un copain, on va au Grand Pan dans le 15ème. Tu vois, c'est un petit bistrot qui est hyper… Tu vois, vraiment bistrot, j'adore. Il fait de la super bouffe, il y a toujours des belles pièces de viande à manger ou des demi-homards à la plancha. Des petites entrées un peu sympas. Une petite fenêtre, lui, il y a la fenêtre. Qu'est-ce que tu nous fais ? J'aime bien l'ambiance. J'aime bien aller là-bas, tu vois, c'est petit, on mange bien. Les serveurs, ils sont toujours sympas, voilà. J'aime bien y aller là-bas. C'est vraiment un restaurant que j'aime bien. Tu parlais de cuisine asiatique. Dans la nourriture, il y a les 5 saveurs. Le sucré, le salé, l'acide, l'amère et il y a l'umami. Ça, qu'est-ce que c'est l'umami ? Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Tu me pièges un peu. Comment toi tu décrirais, est-ce que tu as déjà expérimenté l'umami ? Oumami, si tu veux, c'est une sorte d'équilibre entre tout, tu vois. Ce n'est pas trop d'acidité, un tout petit peu de sucre. C'est une sorte de rondeur en bouche. Quand on dit que c'est très umami, c'est très… Tu vois, tu as réussi à trouver l'équilibre, disons, à peu près parfait. C'est un peu le point central entre tous les 4 autres serveurs. C'est difficile à décrire en fait. Oui. C'est difficile à décrire. C'est souvent quelque chose qu'on va retrouver dans des bouillons plutôt, tu vois. Un bouillon, un bon bouillon, je ne sais pas, un consommé de bœuf, une fois que tu l'as… Il est un peu trop réduit, il va être un peu trop corsé. S'il n'est pas assez réduit, il n'a pas assez de goût. Donc, tu vas le saler, donc il va être un peu trop salin. En fait, ça dépend. C'est vraiment un équilibre qui est très difficile à obtenir. Mais c'est un équilibre entre tout ça. Et quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu aimes cuisiner ? Un truc simple ? Un truc simple ? Oui. Un œuf au plat. Un œuf au plat, mais avec un petit trait de vinaigre de cidre et un trait de crème fleurette. Une petite crème fraîche dessus qui tranche un petit peu du coup avec le vinaigre. Donc, ça fait un petit crème aigre-lait. Un petit peu de ciboulette et c'est parfait. C'est le poivre. Je pense que la cuisine continue toujours à évoluer. En tout cas, en ce moment, tu trouves qu'il y a toujours des idées super cool où c'est un peu revisité. Maintenant, on tombe beaucoup dans la fusion parce qu'on ne sait plus trop quoi faire dans notre cuisine. Et donc, on mélange des styles de cuisine. Est-ce que tu penses qu'il y a toujours une évolution possible ou est-ce qu'on commence un peu à tourner en rond ? En ce moment, ça tourne un petit peu en rond. Mais après, il y a toujours une évolution possible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça tourne en rond. Et ça va tourner de plus en plus en rond parce que, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, mais les réseaux sociaux, ça n'aide pas à la créativité en fait. Tout le monde pompe tout le monde en fait. Donc, ça n'avance pas trop. C'est difficile aujourd'hui de se faire des idées, d'aller chercher plus loin, à moins de se concentrer dans son truc, faire sa cuisine simple sans se poser de questions, sans regarder ce qui se fait ailleurs. C'est la meilleure façon d'être créatif en tout cas. Quand tu regardes trop ce qui se fait ailleurs, tu es de moins en moins créatif. Tu es de plus en plus dans la copie ou tu prends des idées à droite, à gauche. C'est difficile, tu vois. Donc, en ce moment, ça tourne un peu en rond. Alors, tu sais, les modes de cuisine, tu as toujours un mec des fois qui va sortir un peu du lot et qui arrive avec un style et tout, il va être un peu copié, jamais égalé forcément, mais ils vont amener un nouveau style. Et puis aussi, tu as toujours des retours en arrière aussi, tu vois. En ce moment, ça se fait beaucoup. Tu retrouves des fraises et des framboises avec de la viande ou du poisson. Chose qui ne se faisait pas, tu vois, il y a 5-6 ans, on va dire 10 ans, c'était plus du tout à la mode. Tu mettais une fraise dans l'assiette, oh putain, mais tu as 20 ans de retard. Ça ne se fait plus. Et puis là, ça revient, tu vois. Alors, c'était revenu parce qu'avec les fermentations, on se servait plutôt des fruits fermentés. Et puis, alors, il y en a, ils ont eu marre de fermenter et puis ils ont foutu les fraises comme ça dans l'assiette. Et puis, c'est revenu, tu bouffes des veaux à la fraise, des homards à la fraise, des trucs à la framboise. C'est plus une mode qu'autre chose et ça va passer parce que ça n'a jamais beaucoup d'intérêt dans l'assiette finalement. Tu remarqueras. Quand tu veux mettre des produits comme ça, les fraises avec une viande ou un poisson, c'est pour apporter une vraie acidité ou quelque chose. Il y en a, ils vont arriver, ils vont te prendre une fraise bien sucrée, coupée. Ouais, regarde, j'ai fait de la création, tu vois, j'ai mis une fraise dans l'assiette. Non, tu vois, c'est pas ça. C'est tout un travail en fait derrière de mettre une fraise, si tu veux mettre une fraise. Mais c'est surtout un effet de mode en fait en ce moment. Et ça, ça me gonfle un peu, tu vois. T'en as un, il met une fraise et puis après tout le monde met des fraises. Et puis une framboise et puis tout le monde met des framboises. Et puis si. C'est un peu comme, est-ce que la cuisine moléculaire, est-ce que c'est aussi un peu une tendance ? Ouais, c'était la tendance, on va dire, de la première décennie des années 2000. Après, on est passé sur les fermentations. Et puis maintenant, il va y avoir une prochaine mode, tu vois. Alors, on bascule de plus en plus sur le végétal. Ça, ce qui n'est pas mauvais parce que ça amène à la découverte et au travail, tu vois. En oubliant un peu toutes les techniques dont on n'a pas vraiment besoin. Parce que la fermentation, si tu veux, ça vient des pays du Nord. Ils fermentent parce que l'hiver, ils n'ont rien. Nous, en France, on a quand même des produits, tu vois, c'est assez varié. Après, c'est hyper intéressant. Nous aussi, on en faisait des fermentations sur les goûts et tout ça. C'est plus intéressant que le moléculaire, tu vois. Ouais. Le moléculaire, c'est que des questions de texture. Ouais, c'est que de la texture, en fait, le moléculaire. De la texture et quelques techniques de cuisson. C'est pas très intéressant. Niveau goût, il n'y a rien d'intéressant. Alors que la fermentation, finalement, c'est un peu plus intéressant. Tu arrives à aller chercher des goûts, des fois, qu'on ne trouvait pas sur le produit au naturel comme ça. Donc là, il y a deux, trois trucs d'intéressants. Et il y a encore du travail, je pense. S'il y avait une sixième saveur à inventer. Une sixième saveur ? Ouais. Le plaisir, peut-être ? Ça pourrait être une saveur. Le kiff. Le kiff, ouais. Le plaisir, le kiff, ouais, grave. Ouais, voilà. Une saveur. La saveur du bonheur. La saveur du kiff. Merci beaucoup, Thibaut, en tout cas, d'avoir partagé cette crêpe au Nutella et Sosaki avec moi. Avec plaisir. Et bonne continuation, bon courage aussi pour la suite. Merci. Toi aussi. J'espère que la prochaine fois, on se verra et que toi, tu seras derrière les fourneaux à fond. J'espère. Il faut. Merci beaucoup. Ciao, bon courage. Merci.